Pourquoi certaines personnes deviennent des leaders, des phares qui éclairent et inspirent les autres, tandis que la majorité de la population reste pétrifiée par la peur et vit petite. La société a cette capacité de maintenir les gens dans l'ignorance, dans la terreur, elle aime ça et je pense que c'est voulu. En gardant les gens dans la peur, elle les manipule comme elle veut, elle en fait des moutons. Puisque tu regardes cette vidéo, je me permettrai de te tutoyer, c'est le langage que j'utilise avec succès en coaching depuis toujours. La peur, c'est ce qui t'empêche d'avancer, la peur, c'est ce qui t'empêche de montrer au monde qui tu es vraiment. Mais je te pose une question, que se passerait-il si tu arrêtes d'avoir peur ? Que se passerait-il si tu t'autorises à croire en toi et vivre grand ? Que se passerait-il si tu montrais aux autres ta vraie lumière et que tu les éliminais avec ? Certains se rétrécissent exprès pour ne pas faire peur aux autres parce qu'ils ont l'impression de déranger, de gêner. Pourtant, c'est tout le contraire, en restant petit, tu prives les autres de ta puissance, tu prives les autres également d'un exemple dont ils pourraient s'inspirer pour vivre la vie dont ils rêvent et pas celle qu'ils sont en train de subir. Cette décision, tu es le seul, tu es le seul à pouvoir l'apprendre. Quelques années plus tôt, j'étais au culte, entouré de ces fervents croyants en Dieu. Sache que j'ai mes convictions, mais je respecte bien sûr entièrement les tiennes. Ce que j'ai aimé dans le prêche du pasteur, pour vous remettre avant tout dans le contexte, à l'époque, le fils de l'ancien président avait provoqué, ça arrive, un accrochage avec une voiture et ça, le soir, la nuit même, en plein Paris. À l'arrivée de la police, la situation s'est totalement retournée. Le fils du président s'est soudainement transformé de victime, tandis que l'autre automobiliste, qui était dans son plein droit, était devenu coupable. Le pasteur a alors posé une simple question à tout l'auditoire, posé la question, si tu étais le fils du président, comment tu agirais dans la vie ? Comment tu te comporterais si tu étais le fils du président ? Comment tu te sentirais si tu étais le fils du président ? Et puis, il s'est eu et il a repris, imagine que tu es le fils du président, tu peux tout te permettre. Et le pasteur continue et il reprend avec une question, mais qui était devenue plus une question, mais un ordre. Vous savez les amis, vous savez, vous n'êtes pas le fils du président, vous êtes le fils du roi des rois. Et comportez-vous comme tel, comportez-vous vraiment comme tel. En d'autres mots, ton pouvoir est illimité. Dans la vie, tout est une question de décision. Cette décision, tu dois la prendre maintenant. Comme l'a dit un très grand monsieur, Nelson Mandela, tu as une véritable lumière en toi. Alors, laisse tomber tes limites, laisse tomber et éclaire le monde. Mon nom est Roger Lannoy. Je ne sais pas si tu connais déjà mon histoire, mais ma mission est de faire la différence dans la vie des autres. Ma mission, c'est de donner l'impulsion, la motivation à tous ceux que j'ai le privilège de rencontrer. Que ce soit toi qui me regarde derrière ton écran, que ce soit mes clients en séminaire ou en coaching, mais aussi les personnes que j'ai le privilège de croiser, qui croise mon chemin au détour d'un restaurant ou d'un hôtel. Ma mission est de libérer les gens de la peur, de la peur et de l'ignorance. Parce que tant que tu vis dans ces états toxiques, tu perds ta liberté. Montre-moi la peur, apporte-moi des kilos de peur. Comment tu vas faire ? C'est impossible. La peur, dans le fond, c'est simplement un état d'esprit, rien d'autre. La peur, c'est un état d'esprit. Il y a un état d'esprit mes amis, ça se contrôle. A travers mon travail, je veux inspirer un maximum de personnes. Je veux montrer au monde qu'il est possible de rêver et de réaliser ses rêves, de vivre pleinement et de mordre dans la vie à plein dedans. Laisse-moi te dire une chose, c'est possible, c'est possible parce que je l'ai fait. J'ai commencé ma carrière en tant que banquier, employé bien sûr. Je comptais l'argent des autres alors que je finissais pratiquement chaque mois à découvert. J'aimais le contact avec les gens, mais c'était trop frustrant. C'est très frustrant de compter en permanence l'argent des autres et soi-même être en permanence, comme on le dit, trop court. Je ne sais pas toi, mais donner 45 ans de sa vie, de ta vie, pour espérer te retrouver à 65 ans avec à peine 70, 70% de ton salaire. Devoir encore plus te serrer la ceinture et te priver d'offrir aux gens que tu aimes plus que le minimum nécessaire. Non, non, décidément, je voulais avoir plus de la vie. Je voulais être celui qui contrôle sa vie à 100, je dirais même à 1000%. Je suis parti de zéro. J'ai connu des périodes où j'étais totalement fauché. J'ai travaillé dur, très dur. Et surtout, j'ai changé ma façon de penser, d'agir et de réagir face aux événements de la vie. Jusqu'à ce que je devienne totalement libre financièrement. Comme le dirait John Lennon, imagine, imagine avoir une vie où tout a réussi. Une vie dans laquelle tu es le seul mec à bord. Tu es financièrement libre. Tu as une confiance en toi inébranlable. Tu as une vie de couple épanouie. En fait, tu es la personne que tu as toujours rêvé d'être. Tu es la fierté de ta famille, de tes enfants, de tes amis. Plus encore, tes collègues se demandent même comment tu fais pour réussir tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends. Et plus le temps passe, plus il devient facile pour toi de réaliser tes rêves et de transformer définitivement ta vie. Puisque je l'ai fait, c'est possible. Je suis comme toi. Je ne suis pas plus intelligent. J'oublie souvent mes mots de passe. Je fais régulièrement des fautes de conjugaison, des fautes d'orthographe. Je ne suis pas non plus né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Alors, laisse-moi faire de toi un exemple pour que tu inspires à ton tour ta famille, tes enfants, tes amis et tes collègues. Voilà ma mission. C'est simple. Et pour l'accomplir, j'ai besoin de toi. Beaucoup de gens veulent une révolution. C'est très à la mode. Moi, j'aime bien d'enlever le R et je te dis bienvenue dans cette évolution. Pour t'aider dans cette évolution, je t'offre 10 sessions de coaching qui ne sont pas sur la chaîne YouTube. C'est une série de coaching audio que tu pourras télécharger et écouter sur ton lecteur MP3. Ces sessions sont à écouter au rythme d'une par jour, dès ton réveil de préférence. Et tourne autour de chaque domaine de ta vie. Comme par exemple, comment booster ta confiance en toi ? Comment développer ton indépendance financière ? Comment obtenir une relation de couple épanouie ? Le total de ces 10 épisodes, c'est plus que 2 heures d'enregistrement. C'est mon cadeau de bienvenue. Donc, clique sur le lien dans la description sous la vidéo pour y accéder maintenant. Je te dis merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501